Je vous montre un mystère. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière dominicale, a dit ceci. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, etc. Et il dit, donne-nous notre paix de ce jour. En grec, on parle de Seyméron. Seyméron veut dire maintenant ou bien aujourd'hui. Donne-nous notre paix d'aujourd'hui. Seyméron veut aussi dire rapidement en grec. Il dit, donne-nous notre paix d'aujourd'hui, notre paix de maintenant, notre paix de ce jour. Et lorsqu'on parle du paix d'aujourd'hui, donne-nous notre paix de ce jour, ça veut dire que Jésus-Christ est dans le présent. C'est dans la dimension du je suis. Dieu s'appelle je suis, pas j'étais, ou je serais. Il dit, je suis. Révèle à Moïse, il dit, je suis. Voilà pourquoi on l'appelle le rocher des âges. Il ne vieillit pas. Ça veut dire, il l'est toujours. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il est. Donc le temps n'a pas d'influence sur lui. Il est hors du temps. Il n'est pas influencé par le temps, mais c'est lui qui influence le temps. Donc vous voyez, il dit, donne-nous notre paix d'aujourd'hui. Seyméron. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus-Christ nous enseignait le paix des générations. Lorsqu'il parle du paix d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le paix à manger. Non, c'est au-delà de cela. Il s'agit d'un langage spirituel ou des personnes spirituelles. Chaque génération reçoit de Dieu un paix. Et lorsqu'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu ne consomme pas le paix de sa génération, il n'a pas la révélation de Dieu pour sa génération. Dieu ne se révèle pas de la même façon dans les générations. Vous comprenez? Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, je m'appelle Je suis. Et il dit, vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom. C'est-à-dire que si Abraham ressuscitait ou Isaac ou Jacob, et que Moïse leur disait, je suis serviteur de Je suis, Abraham, Isaac et Jacob ne croiraient pas en lui. On dirait, il est censé que notre Dieu ne s'appelait pas Je suis. On connaît Jéhovah, on connaît Nisi, on connaît Sabaoth, on connaît El-Roi, etc. Mais ils ne s'appellent pas Je suis. Alors, c'était la révélation de la génération de Moïse et non pas celle d'Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des guerres dans l'église. C'est parce que les gens ne comprennent pas les changements des dispensations spirituelles. Tout simplement. Et donc, il dit, non, vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom. Et donc, il dit, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous devrions chercher à manger le pain de notre génération. Et Jésus dit qu'il est le pain de vie. Il dit, le pain qui donne la vie, le pain de vie. Et donc, dans chaque génération, chaque homme de Dieu ou chaque enfant de Dieu, doit manger le pain de sa génération. Lorsque tu manges le pain de ta génération, tu as la page. Tu comprends tous les agissements de Dieu, toutes les opérations de l'esprit de cette génération. Rien ne t'échappe parce que tu manges du pain de cette génération. Mais il faut comprendre que les pains générationnels se périment. Vous comprenez ? Les pains générationnels se périment. S'il y a un pain d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un pain d'hier. Une personne qui est dans le pain d'hier ne comprendra pas une personne qui est dans le pain d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Les enfants de Dieu sont échelonnés. Ils sont catégorisés. D'après la dimension de révélation que tu comprends. C'est ce que j'appelle les cartes d'accréditation spirituelles. Donc, celui qui mange le pain d'hier mange un pain rassi. Il est dans les révélations du passé. Mais celui qui mange le pain d'aujourd'hui est dans les révélations qui sont chaudes. Celles qui sont d'actualité. Et celui qui mange le pain d'hier, il est impossible qu'il comprenne celui qui mange le pain d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu sont condamnés dans l'église. Parce qu'on ne les comprend pas. Et une autre chose, quand vous regardez par exemple, la Bible expliquait que la porte-pierre était en train de prier à Jopé. Et puis là, il y a une vision qu'il a. Et dans la vision, il a un panier où il y a tous les quadrupèdes de la terre. Les animaux purs et les animaux impus, mais qui sont mélangés. Et une voix se lève et dit à la porte-pierre de tuer et de manger. Et donc de manger des animaux que la Torah a déclarés impus. C'était écrit noir sur blanc que ces animaux-là, celui qui les mangeait, était impu et pêchait. Maintenant, il y avait une autre révélation qui lui disait dans le pain d'aujourd'hui qu'il n'y a plus d'animaux purs ou d'animaux impurs. Tous sont purifiés et sanctifiés par la mort de Christ sur la croix. Les autres apôtres qui sont restés dans le pain de la Torah, le pain de l'Ancien Testament, de la loi mosaïque, ont commencé à combattre la porte-pierre. Disant qu'il est hérétique, qu'il pêche contre Dieu parce qu'il était écrit noir sur blanc qu'un juif ne devrait pas manger les animaux souillés. Mais Pierre leur disait, cette révélation est dière. Il y a une nouvelle révélation en Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 17 Il dit la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce nous ont été données par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ? Lui était dans la loi, les autres étaient dans la loi, lui était dans la dispensation de la grâce et de la vérité. C'était impossible que les autres apôtres puissent le comprendre. Jusqu'à ce que le pain de cette génération, de la nouvelle alliance, soit aussi apporté aux autres apôtres. Là, ils ont compris qu'ils ont combattu la porte-pierre pour rien. C'est lui qui avait raison. Il y a des gens que nous combattons qui ont raison. Parce qu'ils ont vu ce qu'on n'a pas encore vu. Ils entendent ce qu'on n'entend pas. Ils mangent ce que nous ne mangeons pas encore. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, celle qui nous intéresse, c'est qu'il y a des personnes qui mangent le pain d'aujourd'hui, mais qui mangent aussi le pain de demain. C'est celles qui sont au-delà de leur génération. Elles défendent la dispensation de leur génération. Elles mangent un pain qui n'est pas de leur temps. Mais Dieu leur donne la grâce de manger le pain d'une génération qui ne s'est même pas encore levé. Ceux-là, même ceux qui mangent le pain d'aujourd'hui ne les comprennent pas. Parce qu'ils sont au-delà du pain d'aujourd'hui. Ils sont dans le pain de demain. Ils ont des révélations qui ne sont pas faites pour cette génération. La Bible dit que lorsque Abraham est allé contre Kedir la Hormer, et qu'il a combattu contre les dix rois, et qu'il a ramené l'autre et sa famille, alors il a été reçu par Malki Sadek dans la vallée de Chavé, la vallée des rois. Et la Bible expliquait que Malki Sadek est venu avec du pain et avec du vin. Et lui et Abraham se sont assis dans la vallée des rois pour manger et pour boire. C'était la Sainte Seine qui était pour les chrétiens. Jésus n'était pas encore venu. Mais Abraham est le premier à avoir pris la Sainte Seine. Parce que Malki Sadek c'est Jésus-Christ. Il a bu le sang de Jésus, il a mangé au corps de Jésus, avant que Jésus ne vienne, avant que les chrétiens ne se lèvent. Une telle personne, comment est-ce que tu peux la comprendre ? Tu ne la comprendras pas. Parce qu'elle mange d'un pain qui était inconnu. Faisons attention. Il y a beaucoup de personnes que nous combattons parfois, mais c'est Dieu qu'on combat en réalité. Parce qu'elles sont dans un grade qu'on n'a pas. Avant de combattre une personne, cherche à connaître quel est son grade spirituel. Voyez, c'est un peu comme si un professeur d'université agrégé expliquait les théories mathématiques. Un élève du CP, la classe de CP se lève pour le contredire. C'est une folie mes amis. Et c'est la main chose dans l'église aujourd'hui. Que Dieu nous aide. On doit aller au-delà de notre génération. Merci. Merci.